Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle web conférence des rendez-vous du pacte, donc des conférences qui sont proposées par la région Bretagne et le Greffe dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences et qui vise à informer les acteurs sur l'actualité et les enjeux de la formation de demain. Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne, je suis coordinatrice des actions d'animation pour le Greffe Bretagne, je vais animer cette conférence donc aujourd'hui et je suis accompagnée de ma collègue Océane Noyas qui est donc chargée de commission à l'Observatoire du Greffe Bretagne et que je remercie chaleureusement de m'accompagner aujourd'hui sur cette conférence. Elle sera avec vous sur le chat, donc vous avez vu, elle a déjà commencé à discuter avec vous sur le chat. Bonjour Océane. Bonjour à tous. Donc on vous accueille aujourd'hui pour un rendez-vous du pacte qui s'intitule Empreinte écologique, comment contribuer en tant qu'organisme de formation ? Effectivement, parmi les défis auxquels doivent faire face les organismes de formation aujourd'hui, la transition écologique est au premier plan. Après la crise sanitaire, la crise écologique est un des nouveaux challenges à relever et les organismes de formation ont un rôle qui est vraiment crucial à jouer. En effet, ils ont une capacité d'agir qui est très importante et ils ont deux leviers vraiment puissants. Le premier, c'est de pouvoir agir sur leur entreprise en développant et en adaptant des pratiques responsables. Et le deuxième, c'est de pouvoir agir à travers ce qui est leur cœur de métier, c'est-à-dire sensibiliser et former. Pour prendre la mesure de ces enjeux et pour vous aider dans cette voie, on a souhaité organiser cette conférence. Donc, on partagera ensemble les constats qui sont déjà bien connus de tous sur la crise écologique, mais surtout l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des clés d'action et des exemples concrets. Pour cela, on reçoit deux acteurs, deux organismes de formation. Donc, l'association Formetic. Cette association regroupe différents acteurs qui sont engagés pour promouvoir la responsabilité sociétale dans le secteur de la formation. Donc, elle organise des ateliers, des événements pour ses membres et au-delà pour la communauté des organismes de formation. Elle développe une offre de formation sur ces thématiques et elle participe à des projets européens qui visent à promouvoir et développer les pratiques responsables dans le secteur de la formation. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Delphine Lopez qui est administratrice de Formetic. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, Delphine, vous accompagnez les organisations dans l'élaboration de stratégies de développement durable et dans la mise en œuvre de leurs feuilles de route. Vous les aidez à développer des pratiques responsables. Donc, aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre le parcours d'un organisme de formation dans une démarche de transition environnementale. Et puis, vous nous partagerez des outils pratiques. Vous êtes accompagnée de Marion Albarado. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, vous êtes également administratrice de Formetic et donc, vous avez préparé, il me semble, tous vos feutres de toutes les heures. C'est là. Voilà. Bon, pour nous proposer un sketchnote tout au long de la conférence. Donc, on partagera votre écran pour pouvoir voir l'avancée de votre sketchnote sur ce temps. En tout cas, Marion, vous êtes très attachée également à la responsabilité sociale des entreprises et vous formez et vous accompagnez des organismes de formation. Et puis, on est également accompagnée de Muriel Merienne, qui est également administratrice informétique. Bonjour Muriel. Bonjour à tout le monde. Et donc, Muriel sera avec vous sur le chat pour des compléments d'information, pour pouvoir également répondre à vos questions. On a également la chance aujourd'hui d'avoir le témoignage de Arnaud Louveig, qui est dirigeant de Voyel. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Donc, Voyel, c'est un organisme de formation breton qui forme au métier du digital et de la transformation numérique. C'est également une agence digitale qui conseille et qui accompagne des entreprises. Et Arnaud, vous nous parlerez des actions que vous avez impulsées au sein de votre organisme de formation et de l'ensemble des démarches que vous avez pu entreprendre. Donc, on est ensemble pour 1h30. L'idée est de pouvoir aborder l'ensemble de ces questions. Et donc, on va vous proposer une conférence en 3 temps. Dans un premier temps, on va introduire le sujet et puis essayer de bien cerner ensemble de quoi on parle et quels sont les enjeux. Et puis ensuite, on parlera de comment concrètement réduire l'empreinte carbone des organismes de formation. Et on terminera par un échange autour de conseils et d'éléments à prendre en considération pour mieux anticiper cette démarche. Donc, vous pourrez poser vos questions aux intervenants, comme vient de vous le dire Océane dans le chat. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et moi, je ferai en sorte de les relayer aux intervenants au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant pendant toute la conférence. Voilà, on va on va débuter cette conférence. Donc, ce que je vous propose donc pour cette première partie, je vais me tourner donc vers Delphine. Et puis, on va essayer de décrypter déjà ensemble ce que veut dire transition environnementale et écologique. Essayer de décrypter un petit peu ces termes parce qu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle de responsabilité sociétale des entreprises, on parle de transition écologique et environnementale. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair déjà ensemble, Delphine ? Mais avec plaisir. Donc, effectivement, tous ces termes-là se croisent, se recroisent. On les entend dans les médias pas mal en ce moment, beaucoup même. Et je commencerai juste par poser une première chose, c'est que la transition écologique et environnementale est en fait une brique de quelque chose qui est plus général et plus globale. Vous avez cité le mot « responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations ». On n'a pas encore cité, mais je crois que ça a été dit aussi, le mot « développement durable ». Et tout ça fait partie des grands enjeux d'aujourd'hui, des grands enjeux planétaires qui concernent tout le monde. Nous, en tant que citoyens, en tant que particuliers, qui concernent les États, les gouvernements, etc., mais qui concernent également tout type d'organisation, d'entreprise. Et je commencerai par le plus global, ce qu'on appelle le développement durable. Et l'ONU a posé, il y a quelques années, en 2015, 17 objectifs du développement durable. C'est 17 grands enjeux sociétaux, planétaires, parmi lesquels on va trouver des choses comme la lutte contre la faim dans le monde, la pauvreté, le changement climatique, la vie terrestre, aquatique, etc. Mais il y a aussi l'éducation, d'ailleurs, une éducation de qualité. Et donc, voilà, ces 17 objectifs de développement durable, on peut tous agir dessus en tant que citoyens, en tant qu'entreprise également, en tant qu'organisation et en tant qu'OEF. On peut effectivement prendre à bras-le-corps ces sujets-là et agir dessus. Et tous les sujets environnementaux qui font partie de ces grands enjeux sont une partie de ces enjeux-là. Aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus, mais je crois qu'il faut quand même avoir en tête que ces enjeux environnementaux sont aussi liés à d'autres enjeux qui peuvent être plus humains ou économiques. Tout est lié. On voit aujourd'hui, quand on parle d'énergie, par exemple, que c'est aussi une question économique encore plus flagrant que d'habitude. Mais c'est aussi des enjeux humains qui ressurgissent sur la qualité de vie au travail ou alors aussi la qualité et l'environnement d'apprentissage des stagiaires, par exemple. D'accord. Donc, effectivement, ce que je comprends, c'est que la transition environnementale, écologique et environnementale est une brique d'un ensemble un peu plus vaste. Et peut-être la première chose que vous nous dites, c'est que si on veut agir sur un des leviers, il faut prendre en considération l'ensemble des briques et l'ensemble des leviers. D'accord. Donc, 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Est-ce qu'au niveau européen ou au niveau français, est-ce qu'on a des éléments qui se sont déclinés à ce niveau-là ? Et oui, tout à fait. La France a pris à bras-le-corps, l'État français a pris à bras-le-corps ses 17 objectifs du développement durable et s'est engagé auprès de l'ONU, on va dire, pour tenter de résoudre ses objectifs du développement durable, d'atteindre ses objectifs du développement durable à travers une feuille de route, feuille de route 2030, c'est l'échéance en fait de cette réflexion-là. Et l'État français, dans sa feuille de route, a six grandes thématiques de travail, par exemple. Justement, du côté des participants, est-ce qu'on peut vous demander, donc, de nous dire dans le chat d'après vous quelles sont ces six grandes thématiques sur lesquelles l'État français s'est engagé dans cet agenda 2030 ? Est-ce que vous avez des idées, effectivement, des thématiques qui se déclinent au niveau français ? Alors, on vous laisse quelques secondes. L'énergie, les déplacements, l'eau, la réduction du CO2, l'autonomie alimentaire, la diversité, l'égalité hommes-femmes, l'alimentation, l'urbanisme, l'éducation, la formation continue. Cécile Luchet qui nous propose la formation continue. L'eau, la mobilité durable, l'agriculture, le climat, les grandes thématiques, effectivement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que Océane va vous mettre dans le chat le lien pour que vous puissiez aller voir ces grandes thématiques. Et puis, peut-être, Delphine, est-ce que vous voulez reprendre et puis peut-être insister sur le fait qu'il y a une des thématiques qui nous concernent particulièrement aujourd'hui ? Exactement. Mais je crois que vos participants sont bien informés. Ils ont déjà dit beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans cette feuille de route. Vous allez tous voir en cliquant sur le lien d'Océane, effectivement, que vous avez tous parfaitement compris les sujets qui préoccupent l'État français. Et effectivement, j'insiste sur un des 6 enjeux prioritaires qu'a décliné la France. C'est le numéro 3, d'ailleurs. C'est s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des comportements et des modes de vie adaptés à un monde que l'on doit construire face à ces enjeux du développement durable. Donc, effectivement, parmi les 6 priorités, l'État français met l'éducation et la formation tout au long de la vie. Donc, ça donne une double responsabilité, j'ai envie de dire, aux OEF. Et vous l'avez dit en introduction, d'ailleurs, Sylvie. En tant qu'organisme, en tant qu'entreprise comme n'importe quelle autre, il y a des choses à faire. Mais il y a aussi la spécificité de formation et d'éducation, la mission première des OEF. On a tous un rôle à jouer là-dedans pour pouvoir permettre à tout un chacun de prendre une part active et d'être acteur de ces transitions-là. D'accord, je vous remercie. Ce qu'on souhaitait faire aussi ensemble, c'était d'essayer de définir, parce qu'en fait, on a resitué la transition écologique environnementale dans un tout un peu plus global qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Mais quand on parle de transition environnementale, de quoi est-ce qu'on parle précisément ? Et aujourd'hui, pourquoi s'en préoccuper plus aujourd'hui qu'hier ? Quels sont les enjeux ? Les enjeux environnementaux, ils sont multiples. D'ailleurs, nos participants d'aujourd'hui ont posé quelques mots que je vais redire. Il a été écrit biodiversité, il a été écrit eau, il a été écrit climat, il a été écrit énergie, etc. Ça fait véritablement partie des enjeux et je dirais des enjeux urgents. Et cette urgence-là, ces sujets-là ne sont pas nouveaux. Par contre, cette urgence-là, elle devient de plus en plus forte et on entend de plus en plus parler, parce que les conséquences sont aujourd'hui palpables. Et si je dois dire quelques chiffres pour donner peut-être des idées à chacun, si je parle de biodiversité, peut-être que vous avez entendu parler de cette fameuse sixième extinction. Donc, dans un cycle naturel, des espèces disparaissent, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on assiste à une accélération qui est véritablement due à l'activité humaine. Et par exemple, l'IPBS dit qu'on va perdre peut-être 75% des espèces en 500 ans, quelque chose de jamais vu, et tout ça à cause de l'activité humaine. Voilà, par exemple, un chiffre. Sur le climat, le GIEC, le mois dernier, a encore publié un dernier rapport qui nous rappelle qu'on est déjà à une augmentation de 1,1 degré, qu'on s'achemine vers les 1,5 degré en 2030. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait ça en tête, c'était les projections que l'on s'était données dans l'accord de Paris, les accords pour le climat. On souhaitait arriver à 1,5 degré d'augmentation maximum, parce qu'au-delà, les conséquences sont plus difficiles. Et la résilience dont on va devoir faire preuve va être plus compliquée, on va dire. Voilà. Si on ne fait rien à ce rythme-là, on arrive à la fin de 2100 à une augmentation de 3 degrés, qui va considérablement changer notre vie, en fait. Donc ça, c'est important. D'où l'urgence, en fait, d'agir. C'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Si on parle de ressources naturelles, on parle beaucoup en ce moment des terres rares qui sont tellement utiles pour nos technologies dont on ne saurait plus se passer, en tout cas très difficilement se passer. On les consomme avec une rapidité très, très importante. On les recycle peu. Et donc là, alerte aussi si on veut préserver toutes ces ressources. Et puis, un sujet d'actualité dont on entend tous les jours parler, c'est l'eau. L'eau, alors que la France était qualifiée d'un pays quand même plutôt riche en eau. Même nous, en ce moment, on a de très, très grosses difficultés. Et aujourd'hui, à travers le monde, c'est quand même 20% de la population qui se trouve dans une détresse vis-à-vis de l'eau, avec un phénomène qui va s'accélérer. On va bientôt être un quart de la planète à souffrir très, très, très fortement de ces conséquences de pénurie d'eau, de stress hydrique. Donc voilà. Pourquoi il faut agir maintenant ? Parce qu'on y est déjà dans ces phénomènes-là. On voit déjà les conséquences et les difficultés que cela nous pose. Mais je n'ai pas envie que ça nous paralyse, en fait. Moi, j'ai plutôt envie que ça soit mobilisateur pour nous tous, cette prise de conscience, en se disant, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, allons-y, engageons-nous rapidement. Merci pour ces constats. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on entend, qu'on connaît, dont on commence vraiment à prendre conscience. Et effectivement, nous, on a vraiment souhaité mettre l'accent sur des actions, en fait, et aider, se projeter, se dire que c'est possible d'agir, en fait, en tant qu'organisme de formation. Et donc, c'est ce qu'on vous propose maintenant, donc de voir effectivement comment est-ce qu'on peut s'engager vers une transition écologique, comment est-ce qu'on peut accompagner son organisme de formation, quelles bonnes pratiques peuvent exister, parce qu'il en existe des bonnes pratiques. Donc, ce qu'on vous propose tout de suite, c'est peut-être de passer la parole, donc, à Arnaud, Arnaud Louvet, donc, pour pouvoir nous dire concrètement, Arnaud, bah… Alors, oui, j'ai oublié, par contre, de repasser l'écran à Marion, peut-être. Déjà sur cette première partie, Marion, est-ce que vous voulez bien nous partager votre écran pour qu'on voit un petit peu où vous en êtes, puisque l'idée, c'est d'avoir un sketchnote comme ça tout au long de la conférence ? Et puis, en même temps, je vais continuer, donc, pendant que Marion partage son écran, je vais continuer, donc, avec… Merci, Marion. Alors… Ouais, super. Merci, Marion. Alors, il faudrait peut-être… C'est en construction. Ouais, il faudrait grossir un petit peu parce qu'on ne voit pas bien. Ouais, super. OK. Voilà, c'est comme ça, à la fin du webinaire, vous aurez aussi, donc, un peu en forme de synthèse de cette conférence, l'ensemble des éléments qu'on pourra vous transmettre. Alors, je souhaitais me tourner, donc, du côté d'Arnaud, donc, pour vous demander, Arnaud, concrètement, ben voilà, comment on passe à l'action et vous-même, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Qu'est-ce qu'elles ont été vos motivations ? En premier lieu, pourquoi vous vous êtes dit, ben tiens, j'ai quelque chose à faire, moi aussi, en tant qu'organisme de formation ? Les motivations, je pense que, comme beaucoup de monde, je suis sensible aux évolutions de notre société. C'est aussi pour ça que je suis en centre de formation et que je forme. Il y a différentes révolutions qui sont ouvertes avec ce XXIe siècle. Donc, il y avait une révolution digitale, donc c'est sur celle-ci que je me suis embarqué. Il y a aussi une révolution sociétale, puisqu'on est de plus en plus nombreux et le monde est de plus en plus petit, où les frontières sont de plus en plus poreuses, on se déplace de plus en plus. Puis, il y avait une révolution aussi environnementale. Donc, moi, je pense que la formation, c'est un fort levier pour changer les choses. J'avais été sensibilisé par le rapport Delors en 95 et Delors avait été mandaté par l'UNESCO pour faire un rapport sur l'éducation. Il y avait une phrase qui m'avait marqué et que j'ai affichée dans une de mes salles de formation, c'est « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Il disait qu'il y avait quatre piliers de l'éducation qui étaient importants pour un monde meilleur. C'était les quatre piliers de l'éducation, apprendre à apprendre, apprendre à faire, apprendre à agir et apprendre à vivre en paix. Et donc, moi, au tout départ, c'est vraiment cette logique d'éducation pour s'approprier les problématiques qui nous sont posées et pour pouvoir agir. Les logiques de développement durable, je les ai rencontrées dans les années 2006-2007 avec cette logique, quand j'ai créé mon entreprise en 2006, de m'inscrire dans une logique durable. Donc, durable parce que quand on crée une entreprise, on a envie que ça dure tout simplement. Et puis, comment faire une entreprise « vertueuse » ? Donc, en ayant des rapports avec les fournisseurs, les clients, les salariés les plus équilibrés possibles, les plus honnêtes, des rapports constructifs. Il y avait aussi un angle économique. Forcément, une entreprise a besoin d'économie pour fonctionner, de finances. Et puis, il y avait un rapport environnemental, mais que j'avais du mal à percevoir à l'époque dans une société de service. J'avais du mal à voir les impacts. Donc, j'ai tout d'abord travaillé plus sur l'aspect social et gouvernance. C'est ça. Vous avez vraiment débuté votre réflexion autour de l'aspect plutôt gouvernance, je crois, effectivement. C'est ça. Et c'est plus tardivement que j'ai mesuré l'importance de l'impact de nos activités par rapport à l'enjeu du CO2. Et c'est en faisant un peu par curiosité mon bilan carbone avec le site de l'ADEME. Le site de l'ADEME est très bien documenté pour ça. Donc, il y a un été, je ne sais pas que je m'ennuie en vacances, mais un peu, enfin, j'avais creusé ce pilier-là en faisant mon propre bilan carbone et le bilan carbone de l'entreprise. Et c'est là où j'ai pris conscience de certaines choses sur lesquelles je pouvais agir. Et puis après, le numérique responsable, c'est un sujet, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le numérique. C'est un sujet, il est assez invisible, donc il a été un peu occulté pendant de nombreuses années. Et puis là, ça fait, je ne sais pas, pardon, ça fait 3-4 ans, c'est un sujet qui commence à monter en puissance. Et en creusant, en tirant les fils, en me documentant, on se rend compte de la partie invisible de ces impacts. Et c'est en prenant conscience de ces impacts que je me suis dit, tiens, comment on peut agir dans notre métier ? Du coup, premièrement, des interrogations autour de la gouvernance. Ensuite, vous vous êtes dit, tiens, et si je réalisais mon propre bilan carbone ? Donc là, en autonomie, en autodidacte, vous êtes allé sur le site de l'ADEME, vous avez trouvé les informations, vous avez fait le bilan carbone de l'entreprise. Et puis, vous vous êtes ouvert, du coup, en disant, il faut peut-être aussi poursuivre par des démarches autour du numérique responsable. Comment ça s'est passé, le bilan carbone ? C'est facile à faire ? Est-ce que vous pouvez témoigner par rapport aux participants ? Alors moi, j'ai une curiosité assez développée, puis j'ai un profil un peu technicien, donc scientifique. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça facile. Ça demande quand même de le faire soi-même, ça demande de la curiosité et un peu de technique. Mais c'est accessible. Ça dépend du niveau de précision que l'on va mettre. Mais pour faire un bilan carbone simplifié, pour avoir les grandes tendances, et c'est le premier pas, je trouve que c'est assez facile. Il y a des outils de plus en plus simplifiés, et il y en a de France Compétences, par exemple, a fait un partenariat avec, enfin, les acteurs de la compétence, pardon, a fait un partenariat avec une start-up, SAMI. C'est des applications en ligne, on remplit des formulaires, et ça permet aujourd'hui de, plus à là, plus c'est facile de faire son bilan carbone. Et puis, pour confronter, est-ce que j'étais dans le bon ? Est-ce que j'avais bien fait les choses ? J'ai profité aussi d'aide de l'ADEME. L'ADEME aide pas mal les TPE-PME à faire leur bilan carbone. Et je me suis appuyé sur un cabinet conseil, il y a un an et demi, pour vérifier si j'étais dans le vrai ou si j'étais à côté de la plaque. Donc, vous avez été accompagné également par un organisme pour pouvoir vous aider à faire un bilan carbone. Et alors, quels étaient les résultats ? Déjà, le grand apprentissage quand on fait son bilan carbone, c'est que dans une entreprise de service, par rapport à une entreprise industrielle ou une entreprise de service n'utilise pas beaucoup de matières premières. Par contre, beaucoup de personnes, beaucoup de matières grises, et cette matière grise, il y a beaucoup de déplacements derrière. Donc, le premier apprentissage que l'on peut faire, c'est que dans les entreprises de service, et entre autres les centres de formation, il y a un gros impact des déplacements des salariés et des stagiaires dans nos bilans carbone. Il y a aussi un impact lié… C'est le premier poste que vous avez identifié finalement ? C'est autour des déplacements ? Oui, c'est vraiment celui-ci sur lequel il faut travailler et agir. D'autant plus qu'on a une mission, quand on travaille, par exemple, avec des contrats avec la région Bretagne, on a une notion de couvrir le territoire. Donc, forcément, ça implique du déplacement et des stagiaires et des formateurs. Donc, ça, c'est le premier poste. Dans le chat, il y a Nicolas, je vous interromps juste, il y a Nicolas qui nous partage un outil de l'association Bilan Carbone, et notamment qui propose un outil Bilan Carbone. Merci beaucoup Nicolas. Vous pouvez continuer à partager des outils ou à poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Je vous laisse continuer, pardon Arnaud. Donc, le deuxième impact, c'est l'immobilier, la formation consommatrice de surface de bureau. Donc, il y a la question de rationaliser ces espaces de bureau. Peut-être un mot juste par rapport au déplacement. Donc, vous avez effectivement identifié que c'était un des postes les plus importants. Qu'est-ce que vous avez entrepris par rapport à ça ? La première action, c'est déjà de sensibiliser les différents acteurs, donc les salariés. J'ai fait faire différentes petites formations en interne pour les sensibiliser aux problématiques énergétiques, aux problèmes carbone et à leurs émissions carbone personnelles. Donc là, de la même manière, il y a nos gestes pour le climat, par exemple, qui est très connu. Sinon, moi, je suis ambassadeur MyCO2. C'est un outil qui est propulsé par CarbonCat, l'association, une association qui émane entre deux gens qu'au Vici. Donc, pour sensibiliser les salariés à cette logique carbone. Parce qu'après, c'est beaucoup plus facile d'avancer quand ils comprennent les aboutissants. Et donc, suite à ça, l'idée, c'est de travailler sur un plan de mobilité pour que les salariés réfléchissent à d'autres moyens de se déplacer, donc au voiturage, au transport en commun, en véhicule électrique, télétravail, d'essayer d'articuler tout ça, et de le piloter tous les ans, de faire un questionnaire pour voir comment on évolue. Donc, nous, par exemple, sur Rennes, on a la chance d'avoir Rennes Métropole qui nous loue des vélos électriques. Post-Covid, avant Covid, pardon, j'avais proposé aux salariés qui étaient intéressés de leur financer un vélo électrique. Personne n'était d'accord. On me disait, attends, Arnaud, on ne va pas se promener avec un paperboard sur notre vélo. Il ne se déplace jamais avec un paperboard, mais c'était quand même... Et post-Covid, là, on est arrivé. Aujourd'hui, on a les deux tiers des salariés qui, aujourd'hui, ont pris un vélo électrique. Donc, avec Rennes Métropole, soit on peut les acheter, soit on peut les louer. Et ils mettent du sens, maintenant, derrière ça. Donc, ça, c'est pour les salariés. Voilà, du côté des stagiaires, vous allez y arriver. Et du côté des stagiaires, de la même manière, on a deux leviers. Donc, aussi, la sensibilisation. Alors, déjà, être proche, idéalement proche des transports en commun. Donc, nous, quand on avait investi dans notre centre de formation, on s'était mis à côté de bus et d'une gare. On est sur Cesson. Donc, on n'est pas loin de la LTS-NCF, de la réseau de bus. Donc, être près des transports en commun, ça, ça facilite le travail des stagiaires. Et ensuite, il y a toujours ce travail de les sensibiliser. Donc, sensibiliser les stagiaires, assez logique aussi, de carbone et de déplacement et de ses impacts. Il y a aussi communiquer. Donc, quand on va envoyer la convocation aux stagiaires, bien communiquer sur le fait qu'il y a les transports en commun, qu'ils peuvent prendre les transports en commun. Communiquer aussi sur les logiques d'outils pour faire du covoiturage et organiser le covoiturage entre eux. Donc, par rapport à des stagiaires sur des formations de deux à trois jours, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur des parcours longs, là, il est plus facile de faire des mécaniques et on voit qu'ils se prêtent vraiment au jeu. Donc, ça, ça peut faire changer vraiment sensiblement la balance, le bilan carbone de la formation. Puis, l'autre aspect, c'est le mixte présentiel-distantiel. Et par rapport au mixte présentiel-distantiel, du coup, par rapport à ces constats que vous avez faits aujourd'hui, vous vous organisez comment ? Alors, le Covid, comme beaucoup nous ont obligés à passer en mode distanciel et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient possibles avec des avantages et des inconvénients. Et donc là, on a commencé depuis un peu plus d'un an à passer les parcours à 60% en présentiel et 40% en distanciel. En gros, trois jours par semaine en présentiel et deux jours à distance. Pour nous, dans notre contexte, c'est un bon compromis parce que, sur de la formation demandeur d'emploi, il est très important que les gens se retrouvent en présentiel. Enfin, il y a un vrai enjeu de remise en confiance, de redynamisation. Donc ça, ça demande du présentiel à distance, c'est compliqué. Et puis, ça répond aussi à un enjeu de zone d'attractivité. C'est-à-dire qu'une formation qui est 100% en présentiel, il est difficile pour quelqu'un qui habite loin du centre de participer à la formation puisqu'il y a des coûts de déplacement importants liés au carburant, liés au temps aussi, aux problématiques de temps. Et concrètement, on avait fait un petit calcul sur une formation qui, avant, était 100% en présentiel. On avait des stagiaires qui étaient dans un périmètre à peu près de 30 km autour de notre centre de formation, en repassant à trois jours par semaine en présentiel et deux jours à distance. Et en mettant le stage aussi en alternance, ce qui fait que quand ils sont en période de stage, ils sont près de chez eux et puis ils ne viennent là, pour le coup, que deux jours par semaine en centre et trois jours en stage. Le rayon nous a permis d'augmenter. On a doublé, nos stagiaires sont passés, ils habitent à 66 km en moyenne, donc on a à peu près doublé le rayon. Et là, on voit bien sur ce graphique l'incidence que ça a eu sur le bilan carbone de la formation où elle était à 16 tonnes avant, on est passé à peu près à deux, trois fois moins d'émissions de CO2 sur leur déplacement. Et ça nous a permis de toucher aussi des gens de Brest, Saint-Brieuc, Vannes, qui ne se seraient pas inscrits au parcours si c'était 100 % en présentiel. Donc là, on a parlé effectivement par rapport aux graphiques qu'on voit, on a parlé effectivement des transports. Je crois que vous avez eu aussi des actions autour du numérique. Oui, donc le numérique, ça a des impacts aussi CO2 et aussi énormément sur tout ce qui est utilisation des ressources. Comme le disait Delphine, dans un ordinateur, on a beaucoup de métaux qui demandent beaucoup d'énergie. Il faut déplacer beaucoup de terre pour récupérer ces métaux, ces minerais, pour faire fonctionner nos ordinateurs. Donc, par rapport au matériel informatique, c'est vraiment la fabrication de l'outil qui représente 75 à 80 % des impacts écologiques du matériel informatique, enfin de l'informatique. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs leviers d'action. Le premier, qui est le plus facile à activer quelque part, c'est de permettre aux stagiaires d'utiliser leur propre matériel quand ils viennent en formation. Donc, c'est ce qu'on appelle le bring your own device. Le stagiaire va venir avec son matériel, il a ses habitudes et en général, quand on leur propose ça, on se rend compte qu'on a deux tiers à 75 % des stagiaires qui préfèrent amener leur ordinateur. La deuxième chose, c'est au lieu d'investir dans des postes fixes, c'est d'investir dans du matériel portable puisque ça consomme moins d'énergie et moins de ressources, c'est à peu près deux fois moins d'émissions de CO2, un ordinateur portable par rapport à un ordinateur fixe. La troisième chose, c'est de travailler sur la durabilité. Donc, on va prendre du matériel qui coûte un peu plus cher, mais qui va être plus fiable, plus solide. Et puis, on les prend avec des garanties de cinq ans pour essayer de vraiment... Un matériel qu'on va garder quatre ans au lieu de deux ans, son impact est tout simplement divisé par deux. Et puis, je crois que vous avez également une politique de... L'idée, c'est de pouvoir utiliser à différents types d'usages aussi le matériel informatique au sein de voyelles, agences et centres de formation. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on a des salariés qui ont besoin de puissance sur le matériel informatique. Donc, on va acheter des ordinateurs plus puissants au départ. On va les faire travailler à peu près trois, quatre ans à l'agence. Et ensuite, ils sont encore performants, mais plus suffisamment pour les développeurs. Donc, on les passe à la formation. Et quand c'est fini à la formation, quand ils ont fait deux, trois ans d'information et pareil, ils commencent à être un peu poussifs, ils peuvent encore être largement suffisants pour faire tout ce qui est navigation Internet, différents usages bureautiques, etc. Et donc là, on va les passer sur un troisième cycle de vie, plutôt dans des écoles. Donc, des écoles primaires où là, dernièrement, c'était des écoles. On travaille pour une association qui travaille sur l'Afrique, qui ouvre une école en Afrique. Elle avait besoin de matériel. Donc, ça m'était déjà arrivé il y a une dizaine d'années d'aller au Bénin pour installer aussi un centre de formation. Donc, dans ces cas-là, les machines peuvent aussi avoir une troisième vie. Troisième vie. J'ai dans le chat plusieurs questions un peu concrètes, notamment par rapport à... Yann nous demande si vous avez des outils pour organiser le covoiturage des stagiaires. Non. Alors ça, le covoiturage des stagiaires, quand on le fait, on identifie sur le centre de formation où sont les personnes et on les rapproche. Nous, on le fait aujourd'hui manuellement. Enfin, manuellement, tu m'entends ? Quand ils sont avec vous au centre de formation directement. C'est ça. Et ça, c'est un des points, c'est un des leviers que l'on doit travailler. C'est de travailler avec notre zone d'activité. On est dans une zone où il y a d'autres bureaux. Et c'est d'arriver à choisir un outil pour le partager sur la même zone et de partager cet outil dans les invitations, les convocations aux formations pour que les personnes puissent facilement s'inscrire. Pour l'instant, c'est donc en action, mais on n'a pas encore... D'accord. Ça serait même de mutualiser avec d'autres entreprises qui sont dans cette zone de manière à avoir encore plus d'impact au-delà de votre propre organisme de formation. D'autres questions ? Une personne qui demande si vous avez vraiment évalué l'impact du numérique, notamment les visios, enfin tout ce qui est formation à distance et qui peut avoir un impact carbone aussi, est comparé avec le gain lié à la diminution des transports ? Oui. Là, pour vous donner un ordre d'idée, une heure de visio, on est en visio, une heure de visio, ça fait à peu près 40 grammes de CO2 pour une heure de visio, alors qu'un kilomètre de voiture, ça fait 250 grammes. Donc, faire un kilomètre de voiture, c'est à peu près six heures de visio. Ok. C'est très précis. Merci. Ces éléments-là, on les obtient quand on fait son bilan carbone ? Tout à fait. C'est vraiment l'enjeu du bilan carbone, puisque au départ, quand on va... J'ai participé, je fais partie aussi du centre des jeunes dirigeants, le CJD, et j'anime une commission qui s'appelle Commission Planète. Et l'idée, c'est de sensibiliser les autres dirigeants au carbone. Et souvent, on ne sait pas trop où ça part, le carbone. Et quand on veut agir au niveau environnemental, on va souvent réfléchir à la logique zéro papier, la logique, on ne prend plus de gobelets ou de bouteilles en plastique. Alors, c'est des petits gestes qui sont intéressants, mais l'idée, c'est surtout de trouver où on doit mettre l'effort. D'accord. Si on prend l'idée du papier, par exemple, une liseuse numérique, on se dit que ça supprime le papier. Néanmoins, une liseuse numérique, pour arriver à un impact positif par rapport du livre papier, il faut à peu près 130 livres. Donc, sachant qu'un Français moyen, et encore, je ne sais même plus, mais je crois que c'est à peu près 12 livres par an, ça veut dire qu'il faut que la liseuse dure au moins 10 ans. Donc, faire le bilan carbone, ça permet d'identifier quelles sont les grandes masses sur lesquelles on va mettre son effort. Et puis, peut-être que l'enjeu, ben oui, ce n'est pas les ramettes de papier. C'est peut-être un autre, dans son contexte, on a peut-être un autre enjeu, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud, pour ces premiers éléments. Il y a beaucoup d'échanges dans le chat entre vous. C'est super, vous échangez des outils. Donc, Océane vous l'a dit, on va essayer de capitaliser, en fait, l'ensemble de ces outils. Et puis, à la fin du webinaire, de vous envoyer un fichier avec l'ensemble des liens qu'on aura collectés. Mais je vous propose qu'on continue. Il y avait une personne qui demandait comment s'y prendre concrètement, comment on fait pour entamer. Je vais peut-être repasser un petit peu la parole à Delphine par rapport à ça. Avant d'aller voir Delphine, on peut peut-être repartager l'écran de Marion pour voir comment avance le sketchnote. Se prendre quelques secondes, si c'est OK pour vous, Marion. Et puis, peut-être en attendant, dans le chat, peut-être de votre côté, vous qui êtes également organisme de formation, vous pouvez nous dire quelles sont vos pratiques actuellement ou sur quoi vous avez trouvé des leviers pour agir. Donc, je vous laisse échanger aussi dans le chat par rapport à ces pratiques que vous avez pu mettre en œuvre. Et puis, il y a certainement des choses qui font écho avec ce que vient de nous partager Arnaud Louvet. Alors, on est en train de voir la construction de la fresque. Super ! Travail sur le numérique responsable, réflexion sur les transports, mais aussi sur l'immobilier, effectivement, au niveau des salariés et des stagiaires. Donc, je me permets de commenter un petit peu en direct, Marcel. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. J'ai juste une question déjà pour Arnaud. Est-ce que je ne me suis pas trompée sur le chiffre ? C'est bien un kilomètre en voiture égal à environ six heures de visio, c'est ça ? Oui, 250 grammes par CO2 pour un véhicule moyen, puisque l'impact d'un kilomètre de voiture, c'est… Aujourd'hui, on est une étiquette. Quand vous achetez un véhicule, vous savez le nombre de CO2 que produit la voiture au kilomètre. Et puis, il y a aussi l'impact CO2 de la fabrication du cycle de vie du véhicule lui-même. Donc, la somme, ça fait 250 grammes au CO2. Il y avait une question dans le chat. 40 grammes de CO2 par heure, c'est effectivement par participant. Si on est une centaine de participants, comme ici, il faut le multiplier par 100. Par contre, si les 100 personnes s'étaient déplacées en voiture, l'impact, ça serait intéressant de le calculer. Il faudrait savoir d'où les gens viennent, mais ça serait très important. Et puis, après, on peut toujours optimiser. C'est-à-dire qu'une visio, est-ce qu'on met la vidéo, pas la vidéo ? Quelle est la définition de la vidéo ? C'est ça qui est difficile dans le numérique, c'est qu'on n'a plus ces proportions-là parce que tout est devenu invisible. Mais entre une vidéo, format, haute définition, comme un DVD qui était d'une très bonne qualité, il y a quelques années, le DVD était quelque chose… C'était le top, le DVD. Aujourd'hui, on est arrivé à des vidéos qui peuvent monter à 8K. Donc, 8 millions de pixels en qualité d'image. Et la différence entre du DVD et du 8K, je ne l'ai pas en tête, mais on est sur des rapports. Ça peut facilement être des rapports de 1 à 20. Pourtant, à l'usage, on ne va pas ressentir la vidéo 20 fois. Le film ne va pas être 20 fois mieux parce qu'il n'y en eu qu'un. Je vais peut-être passer maintenant la parole à Delphine pour nous. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges d'outils sur le chat. Donc, c'est vraiment super. Je crois que de votre côté, Delphine, vous pouvez nous aider, en fait, avec certains outils pour notamment réaliser un premier diagnostic ? Oui, avant même de réaliser un premier diagnostic, c'est qu'on a vu que tous ces sujets-là étaient complexes, qu'il y en avait beaucoup. Et pour avancer de manière pragmatique, il est important d'arriver à faire des priorités. Sur quoi est-ce que je vais travailler en priorité ? Et puis, je voulais aussi revenir sur une notion qui m'est chère et qui est chère dans la logique de responsabilité sociétale. C'est l'intérêt des parties prenantes. L'intérêt des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on a parlé depuis ce matin, par exemple, des salariés. On a parlé des stagiaires aussi, mais il y a tout plein d'autres parties prenantes. On a des formateurs, des fois externes. On a des fournisseurs. On a des collectivités autour de nous, etc. Et dans ces démarches-là, je crois qu'il est très important d'avoir identifié quelles sont les attentes et les besoins de chacune de ces parties prenantes. Et si je peux me permettre de partager l'écran, du coup. Nous avons travaillé chez Forméthique à travers un projet européen avec huit autres pays, en fait, à développer un référentiel RSE pour les organismes de formation qui décrivent des méthodologies. Comment est-ce qu'on s'y prend pour entamer une démarche de RSE ? Et quelles sont les bonnes pratiques ? À travers ce projet, on a d'abord identifié les parties prenantes d'un organisme de formation et on a été les interroger pour leur demander. Donc là, vous voyez la cartographie avec l'organisme de formation qui est au cœur et puis toutes les parties prenantes qui se trouvent tout autour. Et on a été interrogé ces parties prenantes et on a été leur demander, et pour vous, quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui est important ? Puisque l'organisme de formation se doit d'intégrer ses intérêts multiples, en fait. Et voici à quoi on arrive. C'est comme ça qu'on a travaillé. On arrive à des enjeux qui sont prioritaires. Donc, le graphique est un peu dense. Je m'en excuse, mais je vais juste le commenter pour vous donner les grandes conclusions. Vous voyez en haut à droite un certain nombre de points qui sont plutôt en rouge et en violet, qui sont des points qui sont des enjeux vis-à-vis des employés d'un organisme de formation ou vis-à-vis de la gouvernance des organismes de formation. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure avec Arnaud, il a travaillé là-dessus en priorité. Je comprends parfaitement parce que ça répond aussi aux attentes de chacune des parties prenantes d'un organisme de formation, mais pas que. Il y a tout ce volet qui arrive en jaune aussi, qui sont sur les apprenants. Et les apprenants, ils ont envie d'avoir un organisme de formation qui est engagé de plus en plus. Les salariés aussi, ça devient un facteur d'attractivité aussi pour les salariés des organismes de formation. Et donc, pour essayer de prioriser tous ces enjeux, tous ces axes de travail en fait, c'est important pour nous de démarrer de façon très pragmatique en disant où est-ce qu'on va aller mettre notre énergie dans un premier temps. Tout est important et tout est lié, on l'a dit dès le début. Par contre, pour avoir une démarche pragmatique, identifier ces enjeux, c'est vraiment très, très important. Et alors, comment il prend pour identifier les enjeux de son propre organisme de formation ? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est des enjeux… Vous avez fait une enquête en quelque sorte… On a fait une enquête, on a eu plus de 700 réponses effectivement d'organismes de formation et de parties prenantes, etc. Donc, c'est une grande enquête. Mais chacun, chaque organisme de formation peut faire la même chose. Là, je vous ai montré une cartographie des parties prenantes très généralistes pour un organisme de formation. Il est évident que chacun peut faire la même chose avec ses propres parties prenantes de façon beaucoup plus précise. Et à travers ça, elles vont aller chercher ces parties prenantes et elles vont aller les interroger. On peut faire des enquêtes numériques comme on peut faire aussi des interviews pour interroger les différentes parties prenantes et comprendre qu'est-ce qu'elles attendent en termes de responsabilité sociétale, en termes d'écologie, d'engagement environnemental aussi. Qu'est-ce qu'elles attendent de leur organisme de formation ? Et puis, si je reprends ça… Ce que je comprends, c'est qu'en fait, en quelque sorte, si on réfléchit à la méthode, il y a la méthode, quel est mon bilan carbone et sur quel levier je vais agir ? Mais il y a également prendre en compte mes parties prenantes, enfin les parties prenantes de mon organisme de formation et répondre à leurs attentes. Oui, tout à fait, exactement. C'est ce que souvent, quand on commence, on fait un diagnostic, on fait un bilan, on fait un état des lieux et on se dit « oh là là, je suis hyper bon ou avancé ou mature sur tel sujet et oh là là, je ne suis pas du tout dans tel autre ». Et j'ai presque envie de dire que c'est comme un diagnostic d'un médecin, on demande à la fin « est-ce que c'est grave docteur ? ». Ce n'est pas forcément grave de ne pas être très, très bon sur tous les sujets, dès lors que ce sujet-là n'est pas quelque chose qui est prioritaire ou un enjeu qui est capital pour l'organisme de formation. Donc, c'est important aussi d'avoir cette double corrélation. Qu'est-ce que l'on fait déjà au sein de l'entreprise et qu'est-ce qu'à l'extérieur en attend de nous ? Donc, ce double regard permet effectivement d'aller prioriser des axes de travail et avancer de façon plus pragmatique et pour pouvoir satisfaire à la fois la pérennité de l'organisme de formation. Je rappelle que c'est quand même un des principaux enjeux. Voir loin et être pérenne, c'est ça les enjeux du développement durable. Répondre aux besoins des apprenants, des salariés, des fournisseurs et sous-traitants, etc. Tout ça, c'est comme ça qu'on avance dans une démarche pragmatique, je dirais. Et puis, ce qui est important aussi, et j'avais envie de vous partager ça, c'est de réfléchir sur le cycle de vie d'une formation. Une formation, il commence par l'analyse des besoins sur le marché, des apprenants, etc. Ensuite, on conçoit une formation et puis on la commercialise et puis on l'anime et puis on l'améliore. Ou on la recycle, etc. Et bien, à chacune de ces étapes-là, on a des impacts environnementaux, on a des impacts sociaux. Et on peut faire ce qu'on appelle de l'éco-socio-conception d'une formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? Et bien, à chacune de ces étapes, on va se poser des questions vis-à-vis des enjeux que l'on aura jugés comme prioritaires. Je vous invite à consulter, je pense que dans le chat, vous pourrez retrouver le lien vers notre étude et notre référentiel. Parce qu'on décrit ça de façon assez détaillée, le cycle de vie de la formation et qu'est-ce que l'on peut faire à chacune de ces étapes-là. On a un certain nombre de fiches de bonnes pratiques qui donnent des idées, des inspirations pour pouvoir, à chacune des étapes de ce cycle de vie, se dire quels sont les impacts sociaux que j'ai, quels sont les impacts environnementaux que j'ai et comment est-ce que je peux les améliorer ? On peut faire ça à chacune des étapes. Au moment de l'analyse des besoins, comme au moment de la commercialisation ou de la communication de l'offre, comme au moment de l'animation de la formation, comme au moment de l'évaluation des stagiaires, etc. À chacune des étapes, on peut améliorer ces pratiques. Et ça, c'est aussi une piste quand on est très axé sur les produits et les services que l'on offre. C'est très intéressant, Delphine. Dans le chat, Océane vous a partagé les documents. Donc, peut-être, est-ce que vous pouvez nous aider, Delphine, à y voir aussi un petit peu clair dans ces documents ? Je crois que vous avez déjà un premier diagnostic, un outil qui permet de faire un premier diagnostic avec un questionnaire. Exactement. Vous pourrez voir dans le site Internet du projet. Alors, vous verrez, vous irez chercher les choses en français. Tout existe en anglais, dans les différentes langues, en anglais notamment, et en français et d'autres langues. Mais effectivement, on a un premier outil d'autodiagnostic. Tout à l'heure, Arnaud parlait d'avoir lui-même réalisé son propre bilan carbone, etc. On peut aussi réaliser son propre autodiagnostic à base d'un questionnaire assez simple et qui permet d'identifier où est-ce qu'on en est de notre responsabilité sociétale, que ce soit sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociaux, sociétaux, de gouvernance, etc. Ça, c'est un premier outil qui est à disposition. C'est un questionnaire en ligne à réaliser. Ensuite, on a produit des modules de formation sur neuf thématiques différentes, que vous pourrez retrouver en anglais, ceux-là, par contre. Et puis, ce référentiel qui est à la fois une méthode décrite pour un organisme de formation pour démarrer dans sa démarche de responsabilité sociétale et à la fois des outils de type fiches de bonnes pratiques où on peut aller s'inspirer sur chacune des thématiques. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Là, par exemple, on en a mis trois sur le visuel. On a l'éducation pour un développement durable parce que dans chacune des formations que chacun de nous délivre, sur quelle que soit la thématique, on peut y introduire les enjeux du développement durable. Et c'est ce que l'État aussi attend de nous quand il dit qu'il faut qu'on soit force de proposition et qu'on emmène des comportements responsables, plus responsables dans nos formations, qu'on induise ça, en tout cas. Il y a quelques idées aussi pour s'inspirer sur la promotion des meilleures pratiques environnementales, sur le recyclage et la réduction des déchets ou tout autre sujet de ce type-là. C'est un référentiel de RSE. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est des enjeux qui sont plus globaux. Il n'y a pas que la transition écologique et environnementale, mais il y a aussi des thématiques sur l'environnement et l'écologie. D'accord. Donc, plusieurs outils à votre disposition. Effectivement, si on récapitule un petit peu, il y a l'idée effectivement de questionner les parties prenantes, il y a l'idée de faire son propre bilan carbone. Et puis, avec cet outil-là, mais évidemment, il en existe d'autres et je sais que vous en partagez actuellement sur le chat et on vous incite à le faire. Donc, un référentiel de bonne pratique pour vous inspirer, pour vous donner des idées de comment s'y prendre et par quoi commencer. Merci beaucoup Delphine. Donc là, on va dire que c'est pour faire un premier état des lieux, se demander comment on se situe par rapport à son organisme de formation, quels sont les leviers pour agir. Mais une fois qu'on a fait ça, alors Arnaud, ou peut-être vous Delphine, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi qu'on se dise qu'on peut être dans un processus d'amélioration continue. Donc, Delphine, comment est-ce qu'on continue ? Comment est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'il y a des outils pour piloter en quelque sorte son empreinte écologique ? Alors, tout à fait. Je crois que j'ai prononcé trois ou quatre fois le mot pragmatique depuis tout à l'heure. Moi, je suis vraiment pour Échéiforme Éthique qu'on partage cette philosophie-là, la politique du pas à pas et l'amélioration continue. Je crois que nos organismes de formation aujourd'hui sont plutôt aguerris à ces notions-là avec toutes les démarches qualité, mais dans la RSE, c'est exactement la même chose. Arnaud a parlé tout à l'heure de sensibiliser et de former les gens au sein de son organisme. Je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder les effets produits. Donc, on peut mettre plein de choses en place et des fois, ça peut être, j'allais dire marché, c'est-à-dire ça peut produire des effets positifs, on peut réduire nos impacts environnementaux, etc., et parfois un peu moins. Et c'est important de pouvoir mesurer la progression et de pouvoir ajuster, du coup, les moyens que l'on se donne pour s'améliorer, en fait. Donc, les outils de pilotage, se déterminer, se dire je veux arriver à tel objectif et donc je mets en place des indicateurs de suivi et je pilote ma démarche avec ces indicateurs-là pour voir si ce que je fais va dans le bon sens, à la vitesse où je voudrais y aller ou pas et pour pouvoir ajuster. Donc, ça, c'est important d'avoir ça. Chez Forméthique, à l'heure actuelle, on est en train de travailler, c'est en développement et en test plutôt, un outil de pilotage, un outil de suivi de la progression. D'ailleurs, j'invite tous les organismes qui sont présents aujourd'hui et qui veulent participer à cette phase de test de venir vers nous et de se signaler parce qu'on a besoin de plein d'organismes et de formation pour tester cet outil-là et voir comment est-ce qu'on peut progresser d'année en année. En général, on pourrait le faire au semestre d'ailleurs ou au trimestre, pourquoi pas, pour essayer de voir comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on progresse dans nos démarches de responsabilité sociétale et de développement durable. Donc, oui, c'est important d'avoir ce suivi-là et d'aller pas à pas. Merci pour la proposition, merci pour l'invitation, Delphine. Donc, on va proposer, en fait, à ceux qui sont intéressés de vous contacter directement. Donc, à Forméthique, on remettra peut-être Muriel, si vous voulez mettre les contacts téléphones et mails des personnes à joindre directement. Et puis, on va se tourner du côté d'Arnaud pour savoir, Arnaud, vous avez déjà fait effectivement un certain nombre d'actions, mais maintenant, comment est-ce que vous pilotez ? Quels sont vos axes d'amélioration ? Comment est-ce que vous faites pour avoir une démarche d'amélioration continue par rapport à ces questions ? Alors, effectivement, moi, au tout départ, on avance de façon empirique sur des sujets qui nous intéressent et puis on tire les fils. Et par rapport à la RSE, j'avais identifié en 2015 l'arrivée de Bicorp en France et je me dis, tiens, c'est pas mal, mais j'avais peur. Bicorp, je vous coupe, mais parce que du coup, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, Bicorp, vous pouvez nous rappeler ? Oui, Bicorp, c'est un label RSE américain. On peut dire que c'est un peu le pendant américain de l'entreprise à mission en France. On est dans d'autres contextes culturels, mais c'est un label RSE qui a l'avantage, on peut faire son autodiagnostic de façon gratuite puisqu'on peut accéder à leur référentiel en ligne avec un formulaire et on remplit peut-être 250 questions et ça nous donne une note. Et c'est un label qui est intéressant, surtout pour les entreprises qui sont à l'international, puisque c'est un label qui a une bonne reconnaissance internationale. Pour des centres de formation sur notre territoire, je ne suis pas sûr que ce soit le plus judicieux, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, en 2015, quand je l'ai vu arriver, ce système-là, je me suis dit, c'est bien, ça va me permettre d'avancer, mais par contre, rentrer dans un système de procédure, de reporting, de preuves, etc. La formation, je trouve déjà, ça a beaucoup évolué en 25 ans. On passe de moins en moins de temps à former, de plus en plus de temps à remplir des papiers. Moi, personnellement, ce n'est pas mon moteur. Donc, j'ai mis du temps et il m'a fallu à peu près 5 ans à passer le cap de la labellisation. Et en passant au cap de la labellisation, on s'est fait labelliser nous, Lucie, qui a un autre label RSE, mais lui, beaucoup plus qu'est français. Et puis, le label Bicorp, on a les deux labels. Et ce passage à la labellisation, moi, m'a permis de grandir sur la compréhension vraiment à 360, d'aller chercher à des endroits où je n'aurais pas naturellement été cherché. Donc, c'est assez structurant. À un moment donné, il y a besoin de ça pour se structurer et, comme disait Delphine, d'avancer de façon plus pragmatique. Donc, la logique de mesurer, d'agir, d'identifier ses enjeux, la logique de la cartographie des parties prenantes, la logique de la matrice de matérialité qu'elle nous faisait voir pour savoir où on met l'effort. C'est vrai que ça, c'est structurant. Et suivre les indicateurs et piloter ces indicateurs, ça permet aussi de mettre l'énergie au bon endroit. Parce que quand on ouvre cette porte-là, on se rend compte qu'il y a plein de chantiers. Moi, plus j'ouvre des portes et plus j'ai l'impression quelque part que je suis nul et que j'ai plein de trucs à faire. Et je suis sur un temps de l'entreprise qui est quand même assez contraint. Même si on augmente le temps de travail avec le passage de retraite à 64 ans, ce n'est pas plus 4% qui va nous aider. Donc, on doit faire de plus en plus de choses dans un temps de plus en plus contraint. Donc, être dans une logique de pilotage, de choisir ses combats, de mesurer aussi le degré de jusqu'où on va. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir tendance à vouloir être parfait. Des fois, on va trop loin, on va mettre trop d'efforts sur un engagement, alors qu'il y a d'autres engagements, on n'y touche pas, alors que ce serait bien d'en faire aussi. Peut-être ce que vous me disiez aussi, Arnaud, en préparant cette conférence, c'est que finalement, les premiers pas sont assez simples. Vous avez déjà fait un certain nombre de choses, mais comment on fait pour être toujours en amélioration continue ? Je crois que vous vous êtes fixé l'objectif des accords de Paris, qui est d'améliorer de 5% tous les ans. Une fois qu'on a agi sur le numérique, une fois qu'on a agi sur les déplacements des stagiaires, comment est-ce qu'on poursuit cette démarche, finalement ? La démarche de labellisation nous permet de passer un cap au-dessus, puisque ça devient une sorte de colonne vertébrale pour articuler nos actions. La deuxième chose, c'est de travailler en communauté. Par exemple, sur le carbone, je participe avec une association bretonne qui s'appelle Carbon Ethique, qui développe une communauté autour de différents acteurs qui font leur bilan carbone. Ça permet aussi des échanges de bonnes pratiques. Quand vous êtes chez Epicorp ou chez Lucie, vous pouvez aussi faire des échanges de bonnes pratiques. Ce que je trouve intéressant dans la proposition de valeur de Formetic, c'est de faire des échanges de bonnes pratiques dans un même contexte industriel ou un même secteur d'activité. L'échange de bonnes pratiques, ça permet aussi de partager comment tu as fait, quelles sont les bonnes idées, les outils, etc. Donc, ça, ça nous permet d'évoluer aussi énormément. Et puis, mesurer pour agir, il faut trouver l'équilibre dans mesurer pour agir. Mais ça nous permet vraiment de mettre l'effort, d'avoir un certain pragmatisme, parce que derrière l'écologie, derrière l'environnement, derrière la QVT, derrière la gouvernance, il y a tout un tas d'idéologies. Et ça, pour passer à l'action, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que, je dis souvent, on a mis en place un parcours de chef de projet RSE, et l'enjeu, au final, c'est d'arriver à réfléchir global pour agir local, agir par rapport à sa capacité d'action. Donc, on est confronté à tout un tas d'informations. On parlait de l'énergie, du réchauffement climatique, de la biodiversité, etc., qui sont des enjeux globaux. Et nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce curseur-là, il est important à placer, parce que sinon, ça peut générer de la frustration, de la fatigue, du sentiment d'impuissance, de l'éco-anxiété, etc. Et donc, structurer une démarche, avoir un pilotage, une vraie démarche de conduite de projet avec un pilote, avec des animateurs, des relais, permet d'être plus pragmatique et de mettre l'effort au bon endroit. Merci Arnaud. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour du côté de la fresque de Marion, pour voir comment est-ce qu'elle a avancé. Et puis, j'en profite pour redire, je ne sais pas si je l'avais dit, mais que vous retrouverez effectivement le replay de cette conférence sur le site du Greffe, puisqu'il y a une personne qui nous a posé la question. Et je crois qu'Océane a mis effectivement le lien dans la rubrique ressources du site du Greffe. Donc, vous retrouverez ce replay de conférences d'ici quelques jours. Alors, Marion, on vous voit continuer. Pardon, oui, j'allais continuer. Mais je peux, si vous voulez, expliquer rapidement. J'ai tout simplement fait le lien entre ce qui avait été dit tout à l'heure par Arnaud sur le fait d'agir sur les parties prenantes de l'organisme de formation et d'étendre ça à plusieurs parties prenantes, d'où le fait que les petites ampoules essaient de rejoindre notre petite ampoule du début, sur son chemin d'ici 2030. Et puis, là, donc, en construction, nous avons toute la zone liée aux outils dont Delphine a parlé. Donc, on va essayer de se lancer peut-être sur une boîte à outils, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, là, on est sur la partie mise en pratique, comment on fait finalement, avec la partie labellisation, donc comme un coup de tampon, finalement, sur une démarche qui, voilà, vous l'imaginez, ça va arriver, qui vient donc s'ertir un petit peu la démarche. Et donc, là, j'allais faire le pensée global pour agir local et dans tous les cas, y aller à petits pas. Donc, voilà, j'ai mélangé l'ensemble des deux conversations pour en faire quelque chose, voilà, un petit parcours qu'on pourra lire de haut en bas et puis surtout de gauche à droite puis de droite à gauche, comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Je vous propose qu'on continue. Donc, on a eu déjà beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, déjà quelques conseils aussi. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus en avant par rapport à ces conseils. Il nous reste à peu près une demi-heure sur ce temps de conférence. Donc, voilà. Si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas à les poser de manière à ce que je puisse les relayer donc à Arnaud et puis Delphine. En tout cas, voilà, là, on est sur la partie « Quels conseils on va donner aux organismes de formation pour s'engager dans ces démarches ? » Donc, par rapport à votre expérience, vous avez déjà apporté des éléments. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner, Arnaud ? Cette logique de se sensibiliser et de sensibiliser les équipes, pour moi, c'est en faisant le bilan carbone, c'est en faisant la fresque du numérique, c'est en faisant la fresque du climat, etc., qu'on arrive un peu à mesurer les enjeux. Et ensuite, c'est en échangeant avec d'autres sur les moyens d'agir qu'on trouve que ça devient palpable. Et l'idée aussi, c'est que l'ARSE, ces démarches-là, il faut les voir comme une démarche de logique de performance globale. C'est-à-dire que l'ARSE, ce n'est pas juste une problématique environnementale, c'est vraiment une logique de performance durable. Et donc, questionner toutes les facettes de l'ARSE, créer des liens tout simplement avec les parties prenantes. Rentrer en dialogue avec les parties prenantes, c'est génératif de valeur, ça va générer de la valeur, ça va créer du lien. Plus on va créer de liens, plus on va générer de la valeur. Donc, c'est des démarches, il ne faut pas les voir comme une contrainte supplémentaire, il faut les voir comme un axe de gouvernance, un axe pour avancer autrement et de façon… Il y a vraiment une logique de performance. On peut faire de l'ARSE, non pas pour l'environnement, mais juste pour une performance globale qui va prendre en compte les différentes problématiques d'une entreprise. Là, on voit bien qu'on a été très touchés post-Covid, enfin, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais nous, on avait très peu de turnover depuis 15 ans et là, ça nous a pété à la tête d'une façon forte. Alors qu'on travaillait, néanmoins, on faisait beaucoup sur le… Enfin, j'avais le sentiment de faire beaucoup sur la qualité du travail, sur la gouvernance, etc. Et ça permet d'aller toujours plus loin, de questionner vraiment toutes les facettes. Donc, c'est un vecteur d'innovation, c'est un vecteur de lien social, c'est un vecteur de solidité aussi, plus de solidité financière, plus de solidité par rapport au chamboulement. Donc, pour moi, il faut vraiment le voir. Je trouve que RSE, c'est peut-être… Il faudrait le voir comme un axe de performance globale. D'accord. Donc, si je résume, c'est un axe de performance globale, bien sensibiliser, bien impliquer les parties prenantes qui sont vraiment des personnes clés, effectivement, dans ce processus. Et puis, soi-même, s'entourer, faire partie d'un réseau pour pouvoir échanger, ne pas être isolé. Et performance, c'est pas dans le sens juste économique. C'est vraiment une performance globale. C'est sous toutes ses facettes, humaine, sociétale. Ça permet d'être plus efficace, plus efficient sur tout un tas de sujets. Donc, ça renforce une entreprise qui est dans une démarche qui engage et elle sera plus résiliente. Ok. Delphine, de votre côté, est-ce que vous avez… Je partage à 100% ce que Arnaud vient de dire. Et je voulais rebondir, effectivement, sur le côté gouvernance. Et on peut même aller jusqu'à parler de gouvernance partagée quand on discute et quand on dialogue très régulièrement avec l'ensemble de ces parties prenantes. C'est important. Je partage aussi la notion de performance globale. Moi, j'ai un petit terme que je dis souvent, c'est la création de valeurs. Et souvent, on met la création de valeurs partagées, la création de valeurs et le partage de la valeur et le partage des valeurs aussi avec un S. Et ça apporte tout ça, de travailler ces sujets, la globalité des sujets et avec l'ensemble des parties prenantes. Et effectivement, je suis complètement d'accord pour dire que ça participe véritablement à l'ancrage de l'entreprise, à sa pérennisation et à sa résilience. On va chercher de la performance économique, certes, peut-être. Il en faut de toute façon. Mais on va aller aussi chercher de la création de valeurs humaines, de la création de valeurs sociales, sociétales. Quelle est l'utilité de l'organisme de formation dans son écosystème, etc. Ça permet ça. Et tout ça, c'est aussi de la pérennité, s'assurer d'avoir une pérennité, une longévité dans le temps. Vous avez tous les deux parlé également du fait de piloter cette démarche. Je crois que Delphine, vous vouliez revenir sur le fait effectivement qu'au sein de l'organisme de formation, c'est bien s'il y a, si on désigne un animateur, un pilote de la démarche. Oui, parce que parfois, et on le voit souvent dans des démarches un peu innovantes, on se lance, on est hyper motivé, etc. Et puis, ça s'essouffle, ça peut s'essouffler. Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Ça ne s'essouffle pas si on a des gens qui sont là, en relais, qui sont là pour animer la démarche et pour diffuser sans cesse, pour sensibiliser sans cesse et pour donner aussi du pouvoir d'agir à tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on parle de référent ou d'animateur. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui fait et qui fait pour l'organisme de formation, mais c'est plutôt pour moi un animateur de la démarche qui va diffuser une culture de responsabilité à toutes les parties prenantes internes, par exemple, et même externes d'ailleurs. Mais en tout cas, qui va animer cette démarche-là, qui va mettre du pragmatisme au fur et à mesure et s'assurer qu'on est bien dans une démarche d'amélioration continue et qu'on avance pas à pas. C'est important. Je crois qu'on a parlé depuis le début aussi de comprendre, connaître pour agir. C'est essentiel. C'est-à-dire que si les salariés leur demandent ou même les apprenants leur demandent d'avoir tel et tel comportement parce que c'est responsable et qu'ils n'en ont pas perçu, en fait, le pourquoi, le sens même, ça va être compliqué d'agir. Ils vont le faire une fois ou deux fois pour faire plaisir parce qu'on le leur a demandé, mais ça ne sera pas vraiment ancré dans une transition et dans un changement de comportement pérenne. Et donc, je reviens sur cette mission de cet ambassadeur, de ce référent, de cet animateur d'une démarche. C'est aussi de donner du pouvoir d'agir à tout un chacun en faisant en sorte qu'il ait compris le sens, qu'il ait compris pourquoi il fait ça et qu'il peut agir parce que chacun peut agir à son échelle, dans son quotidien et dans ses propres missions, dans ses propres rôles. Donc, c'est donner du pouvoir d'agir à tout le monde. C'est ça la mission aussi du pilote, au-delà du rationnel qu'il doit mettre et du suivi qu'il doit opérer. Je crois que vous avez tous les deux également insisté sur le pas-à-pas et je crois que le témoignage d'Arnaud était très intéressant à ce niveau-là. Effectivement, rester pragmatique, faire un pas après l'autre et ne pas se laisser déborder par une démarche qui paraîtrait trop ambitieuse. Ah oui, on a aussi été témoin d'entreprises qui avaient une ambition très, très forte, qui voulaient aller très, très vite, etc. Et puis, qui finit par décourager peut-être un certain nombre d'acteurs en atteint ou se décourager en tant que dirigeant aussi, en disant que ça demande beaucoup de moyens pour peu de résultats, etc. Non, c'est un temps long. La RSE, c'est un temps long. Il faut prendre son temps. Il y a une question de maturité. Et puis, si on veut embarquer l'ensemble des parties prenantes, ça prend du temps. Et je pense qu'il vaut mieux aller plus doucement et embarquer tout le monde plutôt que faire seul et très vite. Parce que de toute façon, seul, on ne va pas arriver à engager ces transformations nécessaires. Il faut être plusieurs. Et donc, ce temps long est important. Le pragmatisme est important. Arnon, il l'a dit tout à l'heure, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y en a de plus en plus. Et je suis d'accord. Il y en a de plus en plus. C'est un sujet qui est assez tentaculaire. Mais il faut le prendre avec beaucoup de pragmatisme. C'est quoi les priorités ? Qu'est-ce que je cherche dans tout ça ? C'est quoi le sens pour moi, pour mon organisme de formation ? C'est bien d'aller s'inspirer chez les autres. Mais je pense qu'il faut aussi se réapproprier tout ça et en faire une démarche très personnelle, enfin très personnelle de l'organisme de formation. et le déployer au sein de la culture de l'entreprise après. Merci, merci. Un autre élément dont on avait parlé ensemble, c'était par rapport au fait de valoriser cette démarche. Comment on valorise et comment on communique auprès des partis prenants, auprès des apprenants, auprès des financeurs, des partenaires ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces démarches ? Delphine, peut-être ? Oui, pourquoi pas. Arnon a déjà montré comment lui, il avait fait au travers, par exemple, du label Lucy ou du label Bicorp. Effectivement, le label Lucy, en plus, a développé un référentiel qui est spécifique aux organismes de formation et aujourd'hui, il propose même des audits couplés avec Calliope. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de reconnaissance parce qu'un label, et notamment s'il y a une notoriété, ça rassure, ça donne de la visibilité. Donc, c'est intéressant. Ça ouvre à des communautés, et Arnon l'a bien dit, communautés apprenantes, et ça, c'est en plus aussi dans la démarche d'amélioration continue. Il y en a des tas d'autres. J'ai vu tout à l'heure, en passé dans le chat, que certains parlaient de l'ISO 26000, et il y a plein d'organismes d'évaluation ISO 26000. On ne va pas tous les citer, mais vous avez les plus connus comme l'AFNOR, comme le Bureau Veritas, SGS ou d'autres. Et je crois qu'il y en a d'autres qui ont été cités dans le chat. Je n'ai pas tout vu passer. C'est aussi des possibilités pour montrer et pour valoriser, pour capitaliser et valoriser les belles démarches que l'on a. Il y a aussi des choses qui sont plus spécifiques. Les organismes de formation sont de plus en plus confrontés à toute cette transition numérique, et Arnaud l'a bien dit. On a aussi le label numérique responsable, qui peut être une piste. Et même si on ne va pas jusqu'à la labellisation, ne serait-ce que regarder les référentiels et quelles sont les exigences, ça peut être aussi des guides pour développer des démarches plus responsables. On parlait tout à l'heure d'un impact majeur pour les organismes de formation que sont les transports. Il y a des labels qui commencent à naître sur, par exemple, l'usage du vélo. Objectif employeur pro-vélo, je crois, c'est OEPV, qui est aussi un label qui commence à émerger. Ce sont des idées, parce qu'on parle de label et que ça, c'est visible. Ceci dit, on n'est pas obligé d'être labellisé. C'est aussi des démarches lourdes, chronophages, etc. Mais c'est des sources d'inspiration. Et ces référentiels-là, de toute façon, sont sources d'inspiration pour améliorer ces pratiques. Donc ça, c'est important. Et on peut effectivement vous parler à qui on communique. Je pense qu'on communique à ses apprenants, bien entendu, ou à ses entreprises clientes. On communique à ses salariés. Et moi, je vois bien que les dirigeants aujourd'hui, une des premières motivations de ces démarches-là, c'est pour l'attractivité et la fidélisation des salariés. Parce qu'aujourd'hui, les salariés, ils sont en recherche aussi de sens. Ils sont en recherche d'engagement. Ils ont peut-être des engagements personnels et ils ont envie de les voir aussi dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi les donneurs d'ordre. On a des donneurs d'ordre qui, aujourd'hui, dans leur cahier des charges, introduisent des critères sur ces engagements-là, sur ces démarches-là. Donc c'est important de pouvoir en rendre compte et montrer qu'on a compris les enjeux et qu'on a des démarches d'amélioration continue et qu'on a des pratiques qui se veulent de plus en plus responsables. Dans tout ça, on a toujours à s'améliorer. Des impacts environnementaux, sociaux, on en aura toujours, malheureusement. Mais le but du jeu, c'est de les alléger petit à petit. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Merci. En complément, peut-être, Arnaud, je sais que vous avez passé le label Bicorp, le label Lucie également. Et puis, il me semble que vous êtes en réflexion sur un label autour du numérique responsable ? Oui, le label numérique responsable qui est développé par l'Institut du numérique responsable. Ce label-là, nous, on le passe parce qu'on a un métier qui est vraiment très digital. Après, sans aller jusqu'au label, il y a une notion de charte déjà de l'UNR. Donc la charte, après, ça m'engage quelque part que je la lise, mais ça permet quand même de sensibiliser les équipes et de définir un périmètre. C'est quoi le numérique responsable ? Et ensuite, sans aller jusqu'à la labelisation, il y a tout un tas de bonnes pratiques qui sont récapitulées dans un… On fait aussi partie d'une association qui s'appelle Green IT. Et Green IT, Green-IT, propose un référentiel avec peut-être 70, 74, je ne me rappelle plus exactement, de bonnes pratiques, donc sans aller dans une démarche de labellisation. Ça permet de se poser des questions. Et en général, c'est Einstein qui le disait, quand on est face à un problème, si on a une heure, il faut passer 55 minutes à poser la bonne question. Quand on a posé la bonne question, quelque part, on a la réponse. Et se cultiver comme ça ces démarches, d'aller voir les labels ou les référenciers, etc., ça nous permet de nous poser la bonne question. On parlait de gouvernance, il y a quelqu'un qui parlait de résilience, dans quel sens on l'entend. Oui, merci de revenir dessus. Par rapport à la gouvernance, la gouvernance, c'est un terme de part, moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et donc, la RSE pose la problématique de gouvernance. Donc, ça permet de tirer les fils. Et ensuite, de rencontrer des bouquins, des lectures, des cas pratiques, donc les entreprises libérées, Reinventing Organization de Lalou, avec ses logiques d'organisation orange, verte, opale. Et ça nous donne tout un tas d'ingrédients. Et puis, à un moment donné, en tant que dirigeant, en tout cas, il y a des choses qui vibrent. Et quand ça vibre, on se dit, ah ouais, ça, c'est super, j'aimerais bien creuser ça. Et puis, on avance petit à petit. La résilience, moi, je l'entendais vraiment sur une démarche darwinienne. Je pense qu'une entreprise, c'est comme un organisme vivant. Et ça doit s'adapter. J'aime bien la phrase, ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent. Et avoir une logique résiliente, pour moi, je l'entendais plus dans le sens s'adapter. Donc, vraiment, dans une démarche écosystémique, on va essayer d'être dans une entreprise éco-centrée plutôt que égo-centrée. Et la logique éco-centrée, c'est d'être en relation avec ses acteurs qui font partie de son système, les différentes parties prenantes, et d'être en mode dialogue. C'est-à-dire qu'en mode feedback, on récupère des informations, des signaux plus ou moins forts, et par rapport à ces signaux, on agit. Et c'était dans ce sens-là que j'entendais la logique de résilience. Et une organisation, aujourd'hui, pour faire face à la complexité, on ne peut pas juste avoir la direction qui réfléchit, qui agit, etc. Donc, à chaque niveau de l'entreprise, il faut que les personnes soient aussi acteurs dans la logique, j'ai des signaux, et en fonction de ces signaux, je réagis. Et pour moi, ça permet de questionner aussi ça, c'est sur les nouveaux modèles d'organisation. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne aussi quand même depuis de nombreuses années. On a testé les logiques entreprises libérées, tout ça, avec plus ou moins de succès. Mais ça permet d'avancer et de tester des nouveaux modèles, puisque notre monde étant différent aujourd'hui que celui d'hier, il faut forcément des nouveaux modèles d'organisation. Donc, il y a aussi cet enjeu d'expérimenter, parce qu'en plus, on est des centres de formation. Donc, on est bien placé pour savoir que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si on ne fait pas d'erreurs, l'apprentissage est quand même de la même nature. Donc, il y a cet enjeu aussi de ne pas avoir peur, d'expérimenter et d'avoir une analyse réflexive sur ce qui s'est passé, puisque ça ne se passe jamais mal au final. Même si ça n'atteint pas les effets escomptés, on a appris et puis on avance. Merci Arnaud. Je vous propose qu'on retourne du côté de Marion pour voir où en est le sketchnote. Marion, si vous voulez bien nous partager votre écran et puis peut-être nous commenter un petit peu aussi sur ce dernier temps, ce que vous avez pu faire. Oui, me voilà. Alors, tout simplement, j'ai complété juste avant la partie labellisation, le fait de pouvoir aller voir différents référentiels. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Si vous voulez que j'en rajoute, surtout dites-le moi. Et puis, voilà, ce que je voulais faire, c'était clôturer en fait dans ce paysage-là à l'horizon 2030 ce qu'on pouvait faire pour atteindre ces objectifs, tous les objectifs qui ont été mentionnés dans la conférence. Donc, à savoir expérimenter, ce qu'Arnaud était en train de dire. Je voulais rajouter aussi transformer la... l'organisation en profondeur. Voilà, j'ai retenu ce mot-clé. Donc, voilà, le faire quelque part par là. Voilà. Merci Marion. On vous laisse continuer. Puis de toute façon, vous retrouverez effectivement ce sketchnote sur le site du Greffe. Juste pour revenir sur quelque chose que vous avez dit. Alors, je veux bien Marion que vous enleviez le partage d'écran et pour revenir à ce que vous disiez sur le format un peu d'expérimentation, vous avez parlé des entreprises libérées. Quand on a préparé cette émission avec Delphine, on a également évoqué les entreprises à mission. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots, de quoi il s'agit ? Bien sûr, les sociétés à mission et je crois que Arnaud l'avait évoqué aussi en disant c'est un peu l'équivalent du Bicorp américain, etc. Donc, effectivement, la loi Pacte aujourd'hui permet aux organisations, aux entreprises, pardon, d'inscrire dans leur statut une mission et un intérêt sociétal dans leur mission, dans leur raison d'être, une raison d'être assortie d'objectifs sociétaux et environnementaux qui seraient inscrits dans leur statut et qui, du coup, guideraient, on va dire, chacun de leurs pas, guideraient chacune de leurs décisions, guideraient chacune de leurs activités. C'est une possibilité pour ancrer fortement les démarches RSE dans une organisation et faire en sorte qu'elles soient pérennes puisque c'est dans les statuts et qu'en plus, il y a un comité à mission qui vient regarder chaque année si, effectivement, l'entreprise tient ses engagements, les engagements sociétaux et environnementaux qu'elle a énoncés. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1 000 entreprises, sociétés à mission en France, dont des organismes de formation, qu'ils soient d'ailleurs dans la formation initiale ou dans la formation continue. Je suis allée voir là ce matin un petit peu pour avoir les chiffres en tête. Je crois qu'il y en a entre 50 et 60 d'organismes de formation initiale et continue en France. J'en ai trouvé trois en Bretagne et vous pourrez les retrouver et regarder dans l'observatoire des sociétés à mission, vous pourrez investiguer un peu plus cela. C'est quelque chose qui est important et je pense que pour les organismes de formation qui ont pour mission première justement la transmission, etc., ça a du sens d'un point de vue des enjeux du développement durable. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de l'engagement français, on a parlé des 17 objectifs du développement durable, etc. Et je pense que c'est aussi une façon de transformer son modèle petit à petit et de garder ce modèle-là un modèle plus durable. Une des pistes pour aller plus loin. Merci. En tout cas, ça nous permet effectivement de reboucler aussi pour se redire, comme on l'a dit un petit peu en introduction, qu'effectivement la transition écologique et environnementale est encore une fois une brique de la responsabilité sociétale des entreprises et donc il est intéressant de s'intéresser à l'ensemble des volets et à l'ensemble des leviers possibles pour votre organisme de formation. Il est maintenant temps de conclure cette conférence. Je tenais donc à vous remercier très sincèrement tous et toutes pour la préparation de cette conférence. Je remercie également les participants qui ont été très actifs sur le chat. On va vous envoyer un document. Océane va vous mettre dans le chat un document que vous pouvez directement télécharger avec les liens qui ont été partagés. Je ne sais pas si Océane a pu collecter l'ensemble des liens mais en tout cas, elle me dit qu'il y a effectivement partagé l'ensemble de ces liens dans ce document. Vous retrouverez directement ce document. Je voulais également vous signaler que si vous souhaitez savoir plus sur les objectifs et les priorités de la région de la région de Bretagne puisqu'on a effectivement parlé que la région de la région de Bretagne notamment incite les organismes de formation sur ces volets, vous pouvez retrouver notre interview d'Olivier Godin qui est directeur du développement de la formation et des compétences au Conseil régional de Bretagne sur notre site. Océane vient de vous mettre le lien également dans le chat et puis sur le site du Greffe, vous allez retrouver également des articles plus sur l'évolution des emplois et des compétences en lien avec la transition environnementale et la transition écologique. Vous retrouverez là également un certain nombre de ressources sur le site du Greffe. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie pour le dynamisme des échanges dans le chat et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence des Rendez-vous du Pacte. Merci, au revoir. Merci, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501